Concernant le clash qu'on a vu à Tout le monde en parle, cette semaine avec Luc Poirier, ça a fait le tour des réseaux, des médias, ça a frappé fort la différence entre les entrepreneurs ou du moins les gens fortunés versus la classe moyenne, puis surtout le foutisme ou le côté de ridiculiser, de rire, de manquer de respect à la limite à quelqu'un qui est un des entrepreneurs, un bâtisseur, un homme prospère, mais avant tout un homme qui est super humble, super humain. Honnêtement, c'était pas beau à voir. À mon sens, c'était ridiculiser puis rire de la situation, alors que pourquoi qu'on n'encourage pas, en fait, les gens qui réussissent, les gens qui ont du succès? Pourquoi qu'on ne s'inspire pas d'eux autres? C'est pas parce que quelqu'un réussit, qu'il a fait du mal à quelqu'un ou que c'est malhonnête ou whatever. Luc Poirier, tout comme un paquet d'autres entrepreneurs et d'investisseurs, c'est un bâtisseur. Il crée de la valeur, il génère de la valeur et bien il prospère comme ça parce qu'il est à l'aise, il est capable, il a envie, en fait, de prendre son gâte puis faire ce que la majorité des gens ne sont pas prêts à faire, à prendre des risques, à prendre des décisions qui peuvent le mettre dans le trouble, puis en même temps, mais qui peuvent lui permettre d'avoir un payback puis avoir un upside, d'avoir un beau côté à ce niveau-là. C'est ça les affaires, c'est de prendre des risques, c'est de faire des choses que la majorité du monde ne sont pas prêts à faire. C'est risqué, c'est stressant, on est constamment jugé par les autres pour le bien vu à tout le monde en parle. Donc, ça prend énormément de guts pour être en business, pour être en affaires, puis réussir à tenir le fort, puis rester positif, puis rester connecté sur nos objectifs, notre vision, nos passions. Alors, honnêtement, je félicite Luc pour avoir resté hyper gentleman, hyper poli, respectueux, malgré les gens qui parlaient un par-dessus l'autre, qui riaient de la situation ou de qu'est-ce qu'il a pu faire, ou qui ridiculisaient les choses. Vraiment, tout à son honneur. Je pense qu'honnêtement, Luc a représenté tellement bien la communauté entrepreneuriale. Félicitations, Luc. Puis, j'espère que ça l'a pu, malgré tout le bruit autour, puis toutes les distractions, j'espère que ça l'a pu inspirer un paquet de monde, puis de montrer justement l'autre côté de la médaille, qu'il y a moyen de créer de la valeur, faire fortune, réussir, tout en étant quelqu'un de super humain, super humble, puis partager, inspirer les autres. Pour moi, c'est un honneur. On va recevoir Luc chez Avego Academy à notre retraite internationale en Grèce en mai prochain. C'est un honneur d'avoir Luc parmi nous, un grand bâtisseur, un entrepreneur sacoche, humain, humble, qui va venir nous partager son parcours. C'est un privilège pour moi d'avoir un gars aussi sollicité, aussi occupé, connu, qui a décidé de prendre huit jours de son année, puis venir passer du temps de qualité avec d'autres entrepreneurs, d'autres bâtisseurs. Alors, bien hâte de pouvoir revoir Luc dans cette occasion-là. Puis, pour tous ceux et celles qui m'écoutent dans les entrepreneurs, je pense que c'est juste de prendre cet exemple-là. C'est une belle caricature à comment ça ressemble quand tu es en business. Tu es constamment jugé, les gens ne te comprennent pas, tu n'es pas nécessairement encouragé. Il faut rester qui qu'on est puis avancer là-dedans. Alors, sur ce, félicitations Luc encore et continue d'inspirer un paquet de monde à vivre de leur passion puis créer de la valeur pour ultimement enrichir collectivement notre société.